bonsoir aujourd'hui dans la série des 15 vidéos pour t'aider à faire de la place pour vivre ta passion je voudrais parler de l'importance de la visualisation je ne sais pas si tu as l'habitude de visualiser mais ça aide énormément parce que ton inconscient il ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et l'imaginaire et on peut s'en servir et puis après il y a plein de théories qui vont dire que tu vas attirer ce que tu visualises il y a plein de livres qui sont écrits là-dessus tu peux expérimenter ça mais on ne doit pas se compliquer la vie à croire trop de choses parce qu'en fait quand tu visualises tu vas te sentir selon ce que tu visualises tu as certainement déjà fait l'expérience je vais faire un détour ici si tu penses à quelque chose de triste qui t'est arrivé dans le passé si tu penses à quelque chose comme ça tu vas pouvoir te sentir presque tout aussi triste qu'à l'époque tu peux peut-être même être avoir des larmes qui coulent et te morfondre là-dedans donc parfois on fait ça non n'est ce pas parfois on se morfond et on se complète je n'aime pas le mot complète mais parfois on se roule comme ça dans le malheur parce qu'on n'arrive pas à le quitter donc ça marche parfaitement aussi dans le sens inverse avec quelque chose qui n'est même pas encore réel qui n'existe pas donc ce que je voudrais que tu fasses ici ensemble avec moi et puis que tu fasses tous les jours tout seul pour toi le temps qu'il faut prends une minute deux minutes de ta journée mais toi simplement assis ou debout n'importe où tu prends ce temps mais prends ce temps et ce qu'on va faire ici c'est visualiser donc je voudrais que tu t'assieds quelque part et tu fermes simplement les yeux et tout simplement maintenant que les yeux sont fermés tu t'imagines tu sens d'abord la chose qui te passionne on en a parlé dans d'autres vidéos donc j'espère que tu sais quelle est la chose qui te passionne le plus la chose qui te passionne le plus dans ta vie c'est donc tu peux en parler pendant deux heures aux autres et quand tu en parles tout à fait tu ressens de la joie ok ? j'espère que tu as quelque chose comme ça sinon retourne à une vidéo avant et essaye de trouver tout le monde à ça nous sommes donc les yeux fermés avec ce feeling de la passion tu peux t'imaginer faisant ça que tu vas expliquer ta passion maintenant à quelqu'un et cette personne est tout douée et tu lui parles de ce qui te passionne et tu commences à parler vois comment tu te sens maintenant que tu parles de cette passion que tu as et on va se voir maintenant plus loin 5 années plus loin et là où tu te trouves maintenant c'est dans cet endroit où tu vas ne faire plus que tout ce qui te passionne et cette passion qui t'anime elle va remplir ta journée ton activité principale c'est de vivre ce que tu adores tellement donc imagine toi tu te lèves le matin et tu sais que tu vas faire ce qui te plaît tellement lève toi comment tu te sens là à ce moment là tu vas sauter de ton lit et tu vas faire ce qui tu es gêné, t'habiller etc tu es dans un endroit où tu vis, peut-être que c'est le même endroit que là où tu vis maintenant regarde si tu te trouves dans un autre endroit peut-être que c'est un endroit de rêve et d'ici tu vois, donc tu déjeunes, tu te promènes regarde dans ce rêve éveillé quelles sont les personnes que tu rencontres comment est-ce que tu te sens maintenant que tu sais que toute la journée va être remplie avec ce que tu adores faire avec cette passion et là de nouveau tu rencontres une autre personne et à cette autre personne tu vas lui parler de ce que cette passion a pu faire pour toi sur ce chemin qui a commencé il y a longtemps, longtemps mais surtout depuis la toute première personne à qui tu en as parlé tellement il y a cinq ans et voici tu entends les choses que tu es en train de dire ou si simplement tu ressens de nouveau comment est-ce que tu te sens maintenant qu'il y a cinq ans derrière toi où tu as laissé cette passion tu l'as laissé prendre quelque part les rênes et tu as suivi ce que ton cœur avait envie de faire et cinq ans après tu repars à ce chemin merveilleux que tu as traversé depuis lors peut-être tu peux lui parler aussi de tout ce que tu as pu surmonter comme difficulté quelles étaient ses difficultés et là tu vois comment tu parles et donc puisque tu as cette passion et que tu l'as mise en œuvre tu l'as mise au monde quelque part regarde dans cette journée ce que tu es en train de faire ta passion que tu es en train de vivre les choses que tu es en train de faire dans la journée qui remplissent ta journée vois les gens que tu rencontres vois les endroits que tu vois où tu te trouves et arrive donc le soir et le soir qu'est-ce que tu fais ? probablement tu manges est-ce que tu manges avec tes gens ? quels sont ces gens ? et tu n'as pas besoin de mettre une tête dessus mais juste comment tu te sens là-dedans et là maintenant tu vas te coucher est-ce que ton cœur est rempli ? comment tu te sens en paix avec quelque chose de fier ? probablement voilà et là tu peux ouvrir les yeux j'ai essayé évidemment comme on est ici sur Facebook de faire ça très court mais je te recommande de faire ça parce qu'en fait quelque chose à l'intérieur va commencer à se sentir comme si c'était déjà la réalité et ce n'est que comme ça que tu vas la créer cette réalité parce que tu vas te créer une image de cette réalité que tu veux tellement et tu vas trouver le courage de la créer et comme par magie en tous les cas c'était comme moi comme ça s'était passé pour moi comme par magie les choses vont t'arriver dans ta vie parce qu'il y a une orientation qui se fait quelque chose à l'intérieur comprends que tu fais cette place pour ta passion et va t'attirer quand même les choses qui arrivent tu vas pouvoir commencer quelque chose à l'intérieur commence à y croire toi peut-être tu n'es encore pas du tout capable d'y croire mais ce n'est pas grave ton inconscient lui il se réjouit ton cœur il danse parce qu'il a droit à vivre quelque chose même si dans la réalité ce n'est pas du tout encore vrai et tu vas trouver les moyens de vivre et c'est très 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 important moi au début quand j'ai commencé avec les visualisations je me dis bon ben j'y crois pas je crois que je ne suis pas capable d'ailleurs j'ai été parler à des gens pour dire écoute moi je ne sais pas le faire et puis j'ai lâché tous ces trucs je me dis waouh je me sens tellement bien quand je fais ça je me sens tellement bien imagine que tu es dans une prison et tu peux rêver la liberté bon ben voilà tu te sentiras bien et c'est déjà ça donc je t'invite à visualiser et visualiser et visualiser tous les jours un petit devoir pour te faire de l'espace pour ta passion pour permettre à ta passion de voir le jour et de briller et de t'amener toi là où tu dois être je te souhaite une très belle fin de journée ou matinée ou journée selon à quel moment tu entends ma vidéo et ça me fera très 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 plaisir si tu pouvais me mettre dans les commentaires ici si tu es habitué à visualiser ou si cette visualisation guidée ici te aide et si tu la mets en oeuvre si tu la mettras en oeuvre tu peux même t'engager ici dans les commentaires et dire et t'engager à visualiser tous les jours peut-être jusqu'à la fin de ma vidéo série de vidéos de 15 jours ou plus longtemps selon ce que comment tu qu'est-ce que tu as envie de faire voilà merci beaucoup je suis très contente que tu écoutes mes conseils j'espère que tu les mets en oeuvre ça change une vie ça je peux te le garantir ce sont des petites choses qui vont très loin bonne journée à tout le monde et à très bientôt à demain pour la prochaine vidéo et à très bientôt